– Jacques Chiorto, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes du Comité France Libérons Moumias et Patrick Leyaric, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes député européen et directeur de l'Humanité et vous êtes allé donc tous les deux il y a un peu plus d'un mois, c'était le 12 novembre dernier, rencontrer Moumias Abu Djamal dans sa prison en Pennsylvanie. Jacques Chiorto, je commence par vous, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement qui est Moumias Abu Djamal ? – Oui, Moumias Abu Djamal est un journaliste noir américain, un journaliste de radio, qui en 1981 s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Il a failli mourir dans une fusillade donc, qui a coûté la vie à un policier. Et Moumias a été grillément blessé puisqu'il a passé six mois à l'hôpital et que grâce au corps médical, il a été particulièrement protégé, mais que ça n'a pas empêché que la police l'accuse d'être le responsable du crime, de l'homicide à l'encontre du policier qui a été tué à cette occasion. Donc Moumias est un homme, est un journaliste engagé, un ancien militant des Black Panthers à Philadelphie. Il a même été dans sa jeunesse, à l'âge de 16 ans, le porte-parole des Black Panthers à Philadelphie et que cette longue histoire d'engagement de sa part, dont je viens brièvement de parler, lui colle à la peau depuis toujours. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, qu'on lui a, sans preuve sérieuse, puisque les conditions du procès dans lesquelles il a été condamné à mort, en 1982, Moumias n'a jamais pu se défendre, défendre son innocence, qu'il clame depuis toujours, et surtout il n'a jamais obtenu la révision de son procès, ce qui lui a valu de passer plus de 30 ans dans le couloir de la mort. Aujourd'hui, il y a 4 ans qu'il a quitté le couloir de la mort, mais il est condamné, sa peine a été commuée en perpétuité. Donc il est condamné à mourir en prison, puisque la peine, elle est assortie d'aucune possibilité de libération conditionnelle, ce qui veut dire que si les choses restent en l'état, Moumias serait condamné à mourir en prison. D'accord, et donc ce comité s'est monté pour sa défense, il y a des comités dans le monde entier. Patrick Leyaric, vous, c'était la première fois que vous rencontriez Moumias ? Oui, tout à fait. On a eu une rencontre de 3 heures dans sa prison à Fragville, qui est à 2h30 de la ville où il habite, et également à 2h30 de New York, et où nous avons pu discuter avec lui de sa situation, de son histoire bien évidemment, mais de sa situation présente, qui est une de nos préoccupations, c'est-à-dire celle de sa maladie, puisqu'il est atteint d'une hépatite C. Et le problème, c'est donc que Moumias n'a pas accès aux soins, et c'est-à-dire que certes, il n'est plus condamné à mort par la justice, mais il est de fait condamné à mort s'il n'est pas soigné. Tout à fait. L'administration pénitentiaire, et je pense les institutions qui gouvernent l'État, ont décidé de ne pas lui donner accès aux médicaments, alors que les comités de soutien à Moumias ont déjà collecté l'argent pour une valeur de 80 000 euros. Et donc, il y a ce vendredi une procédure qu'il a demandée avec ses avocats, où un juge fédéral va examiner sa situation de santé avec des médecins et des experts, tout en le faisant parler de sa prison par téléphone, de telle sorte que les médecins et les experts demandent à la fois à l'administration pénitentiaire pourquoi il n'a pas ce traitement et dans quelles conditions il devrait l'avoir. Il faut savoir que dans l'État d'à côté, New York, les prisonniers ont accès à ces traitements, donc ce n'est pas qu'une question d'argent, encore que, vous savez, on paye les traitements pour traiter l'hépatite C, 80 000 dollars là-bas. En France, ça varie de 40 000 à 70 000 euros, mais je sais qu'il y a un traitement, puisque l'information a été donnée ce matin même, en Égypte, pour 2 500 euros. Autrement dit, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté politique et cela concerne Moumias et 10 000 prisonniers dans l'État où il est aujourd'hui enfermé. Patrick Leharic, vous venez de nous dire qu'il y avait donc cette audience prévue le 18 décembre. Cette audience, elle a un caractère exceptionnel, parce qu'elle est à la demande de Moumias, et elle a été acceptée. Ce n'est pas venu du ciel, c'est-à-dire que c'est grâce à la mobilisation, et notamment aussi la mobilisation que vous avez initiée depuis votre retour en France et au Parlement européen. Pour votre part, vous avez fait signer vos collègues, vous les avez informés de cette situation, et vous avez obtenu plus d'une centaine de signatures de parlementaires européens et français qui ont décidé de prendre en compte la situation de Moumias et de faire pression. Oui, d'abord, il y a eu tout le mouvement qui a eu lieu avant, dont le comité Moumias français, qui a fait déposer sur le bureau du gouverneur de l'État 30 000 signatures, ce qui n'est pas rien. Secondement, il y a eu les campagnes d'explication, d'informations qui ont été données, et le fait que nous nous déplacions. J'ai bien vu l'intérêt des comités de soutien à Moumias, mais surtout une partie de la presse, une partie de la radio et de la télévision qui ont montré de l'intérêt à notre visite. Et j'avais par courtoisie emmené un mot au gouverneur pour annoncer que je venais rencontrer Moumias et que j'étais disponible pour le rencontrer lui-même pour discuter de cette situation, comme d'ailleurs le maire de sa ville. Et nous avons eu plutôt l'agréable surprise d'être attendus à la prison. Nous n'avons pas subi ni de vexation, ni de procédés visant à retarder notre entretien avec lui et qui s'est déroulé dans un climat plutôt libre. Donc il y a quand même un début de rapport de force qui est en train de se créer. Et je m'étais engagé à mobiliser des parlementaires français et les parlementaires européens de toutes opinions pour écrire ensemble au gouverneur sur la base d'un seul objectif, qu'on examine sa situation de santé et qu'on lui permette de pouvoir être traité contre l'hépatite C et le petit eczéma qu'il a. Et 109 parlementaires nous ont rejoints et la lettre est arrivée chez le gouverneur, je pense, avant-hier. Et ceci est un point d'appui, mais évidemment cette mobilisation devra se poursuivre. Tout ça a contribué en tout cas à permettre un examen par le juge fédéral, ce qui n'est pas si banal que ça. – Jackie Horto, je m'adresse à vous maintenant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette audience du 18 décembre ? Et surtout, je crois savoir, parce que vous en avez déjà beaucoup parlé, que le Moumia parle pour son cas, mais il parle aussi pour tous les prisonniers. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout individualiste et il se bat pour l'ensemble des prisonniers et l'ensemble des Noirs américains aussi, et pour les libertés et pour l'accès aux soins en général. Est-ce qu'il, même s'il obtient, lui, le droit de se soigner, il va continuer à se battre pour les autres ? – D'abord, sur l'audience, il faut signaler que, je précise tout de suite que c'est la justice fédérale. Donc c'est une justice indépendante du pouvoir politique. C'est une justice qui a tranché en appel, en quelque sorte, sur la justice de Pennsylvanie, puisque la justice de Pennsylvanie a déjà, depuis plusieurs mois, s'est prononcé à plusieurs reprises et toujours dans la même direction, c'est de confirmer que, s'agissant de la maladie de Moumia, l'administration pénitentiaire faisait en gros ce qu'il fallait. Donc ça vient en appel de ces décisions de la justice de Pennsylvanie qui fait barrage, finalement, au traitement dont Moumia a absolument besoin, comme tous les autres prisonniers dont je vais dire un mot. Mais c'est donc très important. Et les conditions dans lesquelles le juge Mariani, qui préside cette audience, est un juge, dans l'apparence que nous avons, c'est un peu les échanges que nous avons, que nous avons mis américains, c'est la première fois dans la longue histoire judiciaire de Moumia qu'un juge s'implique autant, puisque, Patrick vient de le rappeler à l'instant, Moumia sera joint par téléphone, donc sera, en quelque sorte, présent, de cette manière, en tout cas, à l'audience. Les experts, des médecins experts des deux parties seront présents. Et l'administration pénitentiaire s'est vu contraint, par obligation, injonction du juge, en quelque sorte, de produire l'ensemble des éléments du dossier médical de Moumia. Donc, tout devrait être sur la table, à cette occasion, et ce juge, donc, devra trancher. Ou il tranchera, d'ailleurs, dans le même sens que la décision de la justice de Pennsylvanie, d'ailleurs, de ne pas donner une suite favorable, et dans ce cas-là, Moumia n'aura pas accès au traitement, ou il prendra une décision collective, ce qui vient de se passer dans l'État de New York, comme il vient d'être rappelé, et là, les 10 000 condamnés concernés dans l'État de Pennsylvanie pourront accéder, effectivement, aux traitements médicaux qui sont particulièrement efficaces, puisque ce médicament, qui a été produit par un laboratoire américain, date d'il y a 2-3 ans, tant plus, et qu'il se vend à l'échelle planétaire, maintenant, comme on vient de le rappeler, là. Mais dans des conditions, évidemment, comme agissent tous les labos américains, et même au-delà des labos américains, quand il s'agit d'argent, les labos, quand ils détiennent un brevet d'une telle importance pour tous ces gens qui sont atteints de l'hépatite C, en vous rappelant que ce traitement, il est efficace, il ne dure, c'est sur une durée de 3 mois, à raison d'un cachet par jour, et que ce traitement éradique la maladie à 95% des gens qui sont traités. Donc ça montre l'importance, à la fois du traitement, évidemment, mais en tant que tel, et d'où l'importance, évidemment, de la décision que devra prendre le juge. Donc voilà les conditions dans lesquelles, en tout cas, et Patrick avait raison de rappeler, à l'instant que ça se fait, il y a une longue bataille de mobilisation qui est engagée par les soutiens américains, mais aussi par les soutiens internationaux, si on peut les appeler comme ça, dont le collectif français, une bataille que nous venons maintenant depuis 7 ou 8 mois, et que là, on a marqué des points, à la fois dans la mobilisation, dans la sensibilisation nationale aux Etats-Unis, mais dans la sensibilisation internationale, et l'initiative qu'a pris Patrick en direction des parlementaires européens et des parlementaires français est évidemment un élément de plus qui va dans le sens de faire encore grandir cette mobilisation et de mettre les autorités politiques, judiciaires, devant leurs responsabilités, puisque dépend seulement d'eux, effectivement, que les prisonniers puissent avoir accès. Et évidemment, si le juge répondait de manière favorable à la demande de la défense de Moumia, ça serait une victoire non seulement pour Moumia, mais pour tous les prisonniers de Pennsylvanie. Donc on l'a compris, c'est une décision en grande part politique que d'accorder ou pas ce traitement, ces médicaments, donc à Moumia. Est-ce que vous diriez de Moumia, Patrick Le Yari, que c'est un prisonnier politique ? Oui, je considère que c'est un prisonnier politique. Quand on examine son dossier à fond, comme nous l'avons fait, on se rend bien compte qu'il a été arrêté simplement parce qu'il est noir et parce qu'il était dans un mouvement de contestation de la société capitaliste américaine et de la société discriminatoire, ségrégationniste américaine. Donc je considère, oui, que c'est un prisonnier politique. Et à partir de ce moment-là, il faudra encore prendre de nouvelles initiatives, y compris auprès du président des États-Unis, qui devrait être sensible à ça. C'est un appel que nous avons lancé depuis le sol nord-américain, donc nous le faisons également ici, qu'il traite cet enjeu du point de vue des droits humains et du point de vue de la liberté pour chacune et chacun de se mouvoir, de professer des idées et de se regrouper. Et donc, il y a là un grand enjeu. C'est pour ça que, à la fête de l'humanité prochaine, nous allons rehausser assez sensiblement l'aide que nous apportons au comité français et au comité nord-américain de soutien Moumia à Abu Djamal. Et vraisemblablement, nous serons amenés à prendre une nouvelle initiative auprès des institutions françaises, mais aussi auprès des institutions européennes, la semaine qui suivra la fête de l'humanité. Merci beaucoup à tous les deux.